Je m'appelle Benoît Virault et j'anime une maison d'édition indépendante que j'ai créée il y a exactement dix ans, qui s'est d'abord appelée Attila, puis le nouvel Attila, qui a été créé à partir d'une revue littéraire, en explorant successivement des rééditions, des traductions et de la jeune littérature française. Ce n'est pas forcément quelque chose de très noble et optimiste au départ, c'est plutôt la frustration de ne pas pouvoir exercer la vocation que je pensais avoir, qui était le journalisme, et pour lequel j'avais vraiment tout fait dans mon enfance mondiale. J'ai passé ma vie à créer des journaux, dans mon quartier, dans mon lycée, puis intégré une école de journalisme en faisant pas mal de reportages dans le domaine social, politique, culturel. Et puis j'ai découvert un milieu et des conditions sur le marché du travail assez épouvantables. Et à ce moment-là, en fait, l'énergie et l'envie d'écrire étaient plus fortes que tout. Et avec mes deux meilleurs amis, nous avons créé une revue littéraire, histoire de pouvoir faire quelque chose de nos mains, et puis mettre à profit cette énergie créative et littéraire qu'on avait développée à l'école. Et c'est ainsi qu'est né, en quelques semaines, cinq semaines à peine, entre la conception et l'impression du numéro zéro, le nouvel Attila, qui a vraiment, en fait, en peu de pages, que nous avons tout appris sur le tas. C'est vraiment ça qui nous a appris énormément de choses techniques, commerciales, liées à la fabrication de ce que pouvait devenir un objet éditorial. Au moment où on a conçu l'image et le graphisme du premier livre, GOG, de Giovanni Papini, il y avait un modèle, mais essentiellement sur le plan graphique qui était présent à l'esprit, c'était l'aventure des clubs du livre, quelque chose qui s'est inspiré du paperback américain dans le déploiement d'inventivité et de forme, qui a été popularisé en France par Faucheux, et par Massin, et qui a inspiré des clubs du livre, clubs du meilleur livre, clubs français du livre, clubs du livre chrétien, il y a eu toute une dynastie comme ça, qui a assis les fonds des maisons d'édition, qui a permis de redécouvrir une partie de l'histoire littéraire pas forcément la plus commune, et surtout qui a complètement élargi les spectres de ce qui était possible en matière de graphisme, de maquette, à tel point qu'ils ont donné l'idée qu'on pouvait personnaliser la forme du livre en fonction du texte. Ça c'est quelque chose qui a été très présent au début de l'Atila, dans la mesure où on publiait des textes d'auteurs méconnus, que ce soit des tout jeunes français ou des étrangers passés à la frappe de l'histoire éditoriale, et l'idée était qu'on puisse attirer un lecteur anonyme vers un auteur presque anonyme, par exemple la charge des illustrations, par le type de police d'écriture, par la force de la couverture. C'est pour ça qu'on a remis en valeur des choses qui avaient tendance à se perdre sur le marché, comme les papiers de création et les papiers bouffants pour les couvertures, l'usage systématique des rabats, des couvertures typographiques ou des couvertures entièrement illustrées, un développement du paratexte. On a été toute une génération d'éditeurs à travailler sur cette voie dans les années 2006, 2007, 2008, comme le plus proche et le plus illustre d'entre eux étant M. Toussaint-Louverture. Il y avait également Sillage, Comborakis, Finitude, L'Arbre Vengeur, cette notion de génération et de solidarité entre personnes qui pouvaient se conseiller aussi, parler de leurs modèles, de leurs envies, de leurs projets, a joué un rôle vraiment très efficace et très constructif dans la persévérance et la permanence de ces maisons. J'aurais pu citer aussi plutôt des individus comme Jean-Jacques Pauvert, comme Eric Lossfeld, comme Jérôme Martineau. Il se trouve qu'ils ont tous le point commun d'avoir commencé leurs activités dans les années 50, juste après la guerre, et d'avoir peut-être réinventé un rapport plus moderne et plus décomplexé au texte, par exemple au fait qu'il n'y ait pas vraiment... Nous, on estime que dans l'édition, il n'y a pas d'actualité. Un texte reste actuel et contemporain et nouveau tant qu'il n'a pas été lu, qu'il ait été écrit au XVIIIe ou au XXe siècle. Donc peut-être une manière de relativiser l'actualité à tout prix, le caractère censément toujours nouveau d'un jeune auteur qui débarquerait pour faire sensation la rentrée littérale. L'idée est vraiment de développer un catalogue sur toutes ses bases, et notamment avec une conscience assez forte de l'histoire littéraire, et aussi un goût quand même pour les marges et les jambes. C'est une question de plus en plus perturbante aujourd'hui, à cause du primat des conditions économiques et du resserrement constant du marché. Donc ce n'est pas depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans, c'est quasiment permanent, je pense, depuis les années 70, depuis la crise des années 70. Du coup, l'indépendance se gagne, se bataille, se mérite toujours plus, mais elle est vraiment de plus en plus difficile à tenir. Au strict point de vue économique, c'est la première définition qu'on va trouver dans le dictionnaire, indépendant financièrement, dans son capital, elle est de plus en plus difficile à tenir. La plupart des éditeurs indépendants qui ont une certaine durée et acquis une certaine notoriété se sont quand même plus ou moins approchés par des groupes. Le sous-sol, par exemple, par les éditions du Seul, Camborakis par les éditions Actes Sud. Donc ces deux éditeurs merveilleux, très proches de nous, dans les goûts, on franchit le pas. Aujourd'hui, ils ont intégré un groupe pour pouvoir sereinement développer leurs goûts, leurs activités, mais aussi leurs équipes. Et les autres, voilà, sont vraiment tenaillés et tenus à l'idée d'avoir un ou deux gros succès annuels, par exemple, Gallmeister ou M. Toussaint-le-Verture. Donc nous, on observe ça avec notre énergie, notre conviction à tact qui était que l'indépendance était quand même gage de beaucoup de liberté et beaucoup de souplesse. J'insiste sur les deux aspects qui, pour moi, sont vecteurs de l'indépendance. Il y a effectivement la liberté éditoriale de pouvoir gérer ses choix comme on l'entend, ses choix éditoriaux, ses choix graphiques, ses choix d'investissement, la manière de répartir son temps, etc. La manière de choisir son discours en librairie. Et puis, il y a aussi quand même une forme de souplesse et de réactivité qui vient des méthodes de travail de la petite édition, de l'édition artisanale et que nous, on continue de porter haut. Alors, ce n'est pas forcément un choix, c'est aussi parce qu'on n'a pas les moyens de faire autrement. On est deux permanents ici au Nouvelle Attila et puis, le chiffre des éditeurs indépendants comme Sabine Vespiseur, Zulma, les éditions de Minuit excèdent rarement cinq à six personnes en effectif salarié. Mais il y a aussi, du coup, le fait que ça nous donne une polyvalence, une espèce de simplicité et de proximité avec nos auteurs parce qu'on aborde, on est capable de réagir pour tous les postes éditoriaux et du coup, on est capable de faire pas mal de choses à l'intérieur de chaque individu et du coup, peut-être d'être plus rapide et plus rassurant quand on apporte des réponses à un auteur. Donc, de réagir plus facilement au questionnement d'un auteur, à des changements de calendrier, à la nécessité de devoir imprimer un argumentaire ou un livre en quelques jours. Voilà, c'est des choses où finalement, la légèreté de la structure peut nous apporter à un moment donné une capacité de rebond et de répartie qui peut aussi séduire un auteur. Je dirais en particulier des auteurs un peu avant-gardistes ou au seuil de leur création. Instinct, c'est un mot qui résumerait parfaitement la plupart des choses qui nous ont menées ici, c'est-à-dire qu'on accompagne la croissance de la maison. D'abord, je fais énormément confiance, on n'est pas forcément très nombreux, au lecteur, c'est-à-dire à mon environnement de lecteur, que ce soit à mon équipe qui partage avec moi mes impressions sur les manuscrits dès les premières heures où je les ai reçus, mais aussi des libraires qui me conseillent des rééditions plus souvent qu'à leur tour, d'autres libraires à qui je peux soumettre des premières idées de maquette de quatrième de couverture, et puis des lecteurs en langue étrangère parce que j'ai fait le choix pour la littérature étrangère d'asseoir ma politique sur un nombre de lecteurs par langue qui partagent complètement, qui connaissent le catalogue, qui partagent notre forme d'esprit et qui sont capables de nous dire « Je n'ai pas aimé ce livre pour telle ou telle raison, mais je sais que vous l'aimerez pour telle ou telle raison. » Et en fait, vu le petit nombre de livres dont on peut se permettre de sortir et sur lesquels on peut travailler, nous on sort entre 8 et 12 livres chaque année, mais dans les premières années de la maison, ça a d'abord été 2 livres en 2007, puis 3 livres en 2008. on est obligé de choisir les livres selon juste un degré de passion assez fort, ce qu'on appelle communément pour les éditeurs comme pour les libraires le coup de foudre et qui est vraiment une valeur incomparable parce qu'on risque d'être amené à travailler au fur et à mesure des lectures, des relectures, voire des rééditions successives du livre. On peut travailler 6 à 9 mois sur un livre, sur un roman de 300 pages, on peut travailler un an et demi à 2 ans sur des gros volumes, des usuels, des biographies, des éditions comparées et du coup ça implique quand même par rapport au côté aléatoire des expériences commerciales un bon degré de sacrifice, de sacerdoce et de passion et donc l'assurance de ne jamais se lasser du texte, des potentiels du texte et de ce qu'ils contiennent, de ce qu'ils nous apportent. Voilà, en plus on a vraiment joué on a vraiment cultivé un malin plaisir à brouiller les cartes, c'est-à-dire que dès les premiers textes on a introduit de la littérature française dans un catalogue plutôt étranger, on a introduit des inédits dans un catalogue de réédition, on a lancé il y a quelques années l'intégrale de la traduction du Dr Seuss, un auteur américain jeunesse, auteur du Grinch qui a volé Noël et du Chachapoté et là cette année on lance à l'intérieur de notre collection romans français, la collection Incipit connu pour le debout payé de Gauss ou le Marx et la poupée de Mariam Malgini on a lancé une lignée beaucoup plus proche du récit et du documentaire avec Entrée libre de Mélanie Yvon et en septembre Omar et Greg de François Beaune précédemment publié chez Vertical. L'idée c'est aussi de surprendre son lecteur comme on se laisse surprendre nous par les textes qu'on reçoit et je dis toujours de manière un peu astucieuse mais vraiment proche et réaliste qu'en fait une maison d'édition est d'abord ce que ses lecteurs en font et que les auteurs parce qu'ils observent parce qu'ils repèrent et parce qu'ils sondent à l'intérieur du catalogue et des options de l'éditeur contribuent aussi à façonner la forme générale de la maison d'édition. On reçoit trois manuscrits par jour et c'est un nombre en constante évolution au gré des succès un peu emblématiques de la maison d'édition. Avec le Debout Payet de Gause on est passé de 1 à 2 et avec le Goncourt du premier roman pour Marx et la Poupée de 2 à 3 ce qui fait donc 1000 par an. Voilà, c'est beaucoup pour une équipe de personnes donc j'avoue avoir intégré à mon comité de lecture les stagiaires qui passent ici entre 3 et 6 mois et donc on est deux personnes à travailler sur les textes le stagiaire faisant non un premier tri comme ça se passe dans beaucoup beaucoup de maisons d'édition mais un premier regard c'est-à-dire que c'est lui qui fait la première lecture du texte 5 lignes, 5 pages 50 pages plus il en tire une note de lecture et chaque vendredi je reprends l'intégralité des textes avec lui et je dicte une lettre de réponse ce rythme dépeint si idéalement pouvant subir quelques reculs et quelques stagnations quand il y a des gros chantiers des périodes de grosses animations voilà donc c'est vrai que sur 2017 on a pris pas mal de retard mais c'est comme ça qu'on a voulu monter le retour voilà et le service personnalisé ça n'a pas beaucoup de sens de se formuler les choses en ces termes puisqu'à mon avis il existe quasiment un éditeur pour chaque texte en tout cas pour chaque auteur mais qu'évidemment il y a une singularité qui fait qu'on va réagir très différemment face à un type de texte nous on peut estimer en tout cas ça arrive souvent parce qu'en fait les premières pages des auteurs vraiment Attilès qui ont envie d'être publiés chez Attila sont extrêmement soignés ça arrive très souvent qu'au bout d'une page on sache qu'on va lire ce manuscrit en entier parce qu'il a quelque chose à nous dire ça ne veut rien dire sur l'issue finale et puis ça arrive très vite aussi qu'au bout d'une page on sache qu'on n'est pas du tout fait pour ce texte mais voilà dans la moitié des cas il faut aller plus loin et ça peut prendre 2 pages 10 pages 100 pages avant de pouvoir élaborer un discours spécifique sur un texte évidemment on est plus motivé pour le faire quand c'est des personnes qui nous ont été envoyées par des amis quand ce sont des personnes qui ont déjà publié quand il y a une histoire derrière le texte amicale ou littéraire il faut prendre le temps de bâtir quelque chose de plus argumenté non mais je préférais formuler ma réponse autrement en fait je considère qu'un éditeur se bâtit aussi sur ses refus et qu'il faut aussi valoriser et légitimer ses refus voilà il y a un très grand éditeur américain qui a été poursuivi toute sa vie par la presse parce qu'il avait refusé Kerouac mais c'est aussi l'honneur d'un éditeur un éditeur se bâtissant sur des choix il est obligé de construire des choix et Kerouac comme n'importe qui n'était pas fait pour l'intégralité des éditeurs ce serait manquer de respect aux auteurs de penser qu'un texte est tellement consensuel qu'il peut être publié partout voilà il y a une autre anecdote c'est que le manuscrit le texte américain d'American Psycho au moment de trouver un éditeur en France a été refusé par tous les éditeurs de la place de Paris par une soixantaine d'éditeurs et quand on sait le destin commercial artistique et cinématographique qu'il a eu et qu'il y a eu l'auteur ensuite on imagine que pas mal d'éditeurs américanophones s'en sont mordus les doigts mais on va dire qu'on fait partie des maisons qui ne jouent pas la valeur d'un texte à son avenir commercial mais vraiment à sa cohérence par rapport à l'esprit de la maison d'édition on est trop jeune je pense pour nourrir ce genre de regrets on peut être déçu d'une traduction par exemple on peut être un peu frustré par l'évolution du travail avec un auteur mais on ne peut pas regretter d'avoir accepté un manuscrit parce qu'on a mis trop de temps à prendre sa décision les manuscrits que j'ai acceptés en moins de 24 heures il y en a eu 2 sur 60 textes publiés donc vraiment des coups de coeur passionnels où on se dit peut-être que j'ai accepté trop vite puis finalement il y a eu une vraie histoire avec l'auteur et c'était un texte vraiment nécessaire mais la plupart du temps une décision on peut la mûrir pendant 2 semaines 3 semaines 3 mois 6 mois notamment au moment où la maison d'édition a pris le cap de la littérature française chaque manuscrit pour moi était vraiment l'objet de dilemmes de conscience de nuit de réflexion de conversation avec les libraires d'échanges sur les textes répéter voilà juste pour être sûr par rapport à la responsabilité qu'on prenait d'ouvrir le catalogue aux français et d'engager un auteur à travailler avec nous plutôt qu'à persécuter Le Seuil ou Verdier pour être sûr de publier chez une maison déjà identifiée voilà c'était vraiment des questionnements importants Alors déjà un petit point comme moi j'adore travailler avec des jeunes traducteurs comme j'adore travailler avec des jeunes graphistes je considère que les primos traducteurs ou les primos graphistes ont une liberté d'esprit une capacité d'écoute et surtout un taux d'audace peut-être voilà supérieur à la moyenne c'est particulièrement agréable d'amorcer un travail avec des gens qui débutent dans le métier qui aient 25 ans ou 50 ans d'ailleurs la traductrice qui nous a offert le projet Joshua Cohen Annie France Mistral avec le paradis des autres avait une cinquantaine d'années mais elle venait de reprendre les études de traduction c'était son troisième texte elle se permettait tout et moi j'aime bien les gens qui ne s'interdisent rien c'est peut-être voilà je n'ai pas fait d'école d'édition donc je n'ai pas appris à monter des tables Excel pour savoir si un livre serait rentable ou s'il possédait déjà un marché et j'aime bien dire à mes auteurs ou à mes traducteurs que par principe à la base tout est possible j'aime aussi que les traducteurs m'envoient des projets et moi c'est très rare que j'ai choisi un traducteur sur la base de sa vidéographie c'est arrivé avec Clédia L'Aventure pour Laudon d'Emilio Albany parce qu'il y avait une vraie fusion entre ces thématiques et l'esprit du livre voilà j'ai pu aussi m'adresser à un traducteur quand il avait déjà traduit un auteur c'est le cas de Claude Bleton pour les œuvres de Ramon Sender qu'il avait traduit chez l'Ecte Sud mais la plupart du temps on obéit à une rencontre avec un traducteur et on écoute le projet amené par un traducteur où l'histoire a fait qu'on a découvert le texte en même temps que le traducteur donc c'est vraiment une famille d'élections je ne suis pas très friand de ce type de raisonnement sur lequel repose une bonne partie du fonctionnement des agents et du marché du livre étranger c'est-à-dire qu'on va vers un raccourcissement absolu du temps et le fait qu'on est toujours de plus en plus obsédé par la trajectoire commerciale des livres à l'étranger dans les trois derniers mois les six derniers mois mais aussi et c'est de plus en plus pervers avant leur parution notamment avant leur parution aux Etats-Unis et du coup on ne s'interroge plus que sur le potentiel de succès commercial d'un livre dans les trois ou les six mois qui viennent à coups de batailles d'argumentaires de punchlines de premières lectures et du coup c'est un marché qui pour moi devient de plus en plus virtuel en fait voilà nous déjà par l'histoire de la maison d'édition le fait qu'on n'est toujours pas vraiment dans le curseur et le point de repère des agents on s'intéresse essentiellement à des oeuvres soit patrimoniales soit qui sont parues il y a plus d'un an alors ça a un avantage immédiat c'est qu'on les paye rarement plus de 1000 euros là où des collègues vont les payer 5000, 10 000 ou 20 000 euros facile donc déjà ça coûte moins cher ensuite ça permet de faire le tri entre des oeuvres qui ont été l'objet d'une mode à un moment donné peut-être éphémère en tout cas rien ne dit que ce livre restera dans la durée nous on aime bien d'avoir apprécié le recul d'abord de savoir comment les ventes ont évolué dans les années suivantes mais aussi les communautés de lecteurs que ça a pu créer les jeunes auteurs que ça a pu influencer et puis en France ce que ça a pu faire germer comme idée chez les traducteurs on est vraiment très attaché à cette idée d'avoir des lectorats divers et de croiser les retours de lecture du plus d'horizon possible et donc voilà nous on a besoin encore de tamiser les choses pour être sûr de nos idées et puis voilà ça permet il y a un troisième point c'est qu'en fait ça a permis de faire le tri une fois que l'édition une fois que tout le gros des troupes éditoriales d'un pays est passé à la foire de Londres ou à la foire de Francfort et à acheter les meilleures ventes de l'année précédente et bien il reste des choses qui n'ont intéressé personne et voilà et nous on va un peu comme des pêcheurs au lendemain après le passage des autres voilà recueillir les coquillages un peu abîmés et écornés les pelotes de réjection et comprendre pourquoi ces textes peut-être trop marginaux trop barrés n'ont pas intéressé nos collègues et voilà c'est souvent là-dedans qu'on fait nos plus belles découvertes à l'étranger un des plus gros succès de la première vie d'Attila le nazi et le barbier d'Edgar Ilsenrath qu'on a vendu à 25 000 exemplaires avait déjà connu une première exploitation en France dans les années 70 il se trouve qu'Ilsenrath a pu poursuivre sa carrière d'écrivain grâce à des éditeurs américains à l'époque où il vivait à New York parce qu'il était un peu personnel dans l'édition allemande et donc les livres d'Ilsenrath ont eu un succès et voilà avaient un succès colossal aux Etats-Unis et donc ont été vendus dans le monde entier sur la foi de ce succès colossal et en France il a atterri chez Fayard et chez France Loisir et il a été traduit première absurdité depuis l'anglais alors qu'il était écrit en allemand et du coup là on voit naître un certain nombre de quiproquo déjà entre la nature du texte son histoire et puis sa production en France et puis France Loisir voilà moi quand j'ai approché l'agent actuel d'Ilsenrath pour acheter les droits j'ai pas eu besoin de beaucoup d'arguments je lui ai sorti la couverture France Loisir qui représentait une vision un coucher de soleil sur Jérusalem avec le visage d'un rabbin à l'intérieur d'une croix gammée à peu près le comble du kitsch et je lui ai montré cette couverture et j'ai dit voilà tout le contraire de ce qu'on a l'intention de faire avec Ilsenrath et ça a un peu facilité la négociation voilà c'est pour dire qu'en fait parfois quand on veut imposer à tout prix dans son pays un best-seller étranger parfois en fait on se trompe de discours et on se trompe de signer parce que chaque auteur et chaque texte mérite qu'on redéfinisse les arguments en fonction de la ligne de sa maison et du public et des premiers publics de la maison ma rentrée littéraire en 2018 elle est vraiment singulière et extraordinaire à un titre c'est que pour la première fois de l'histoire de la maison d'édition nous avons deux auteurs nous avons deux auteurs français et uniquement deux auteurs français et donc pour une maison qui vient de l'étranger et de la réédition c'est quelque chose d'un peu phénomène c'est un premier événement le deuxième événement c'est que le premier de ces auteurs est un jeune auteur confirmé il s'appelle François Beaune il a déjà publié quatre livres aux éditions verticales et un cinquième aux éditions Elisade au début de l'année donc c'est la première fois que la maison d'édition attire spontanément un auteur vraiment qui a déjà son public qui a un réseau très fort de libraires de journalistes et qui se laisse tenter par ce que le nouvel Atilla développe en ce moment et ça c'est l'assurance d'un travail fécond et de réflexion tous azimuts sur les nuances entre fiction documentaire récits reportages voilà du coup on commence à parler d'énormément des projets en cours de François qu'on a toujours 10 à la seconde qui sont des croisières autour de la Méditerranée qui sont des journaux de campagne sur ses précédents livres en Vendée à Clermont-Ferrand à Tunis à Palerme qui sont un roman graphique sur les banlieues de Chambéry et notamment la cité de Chambéry-le-Haut où il a fait une résidence de deux mois donc c'est-à-dire rencontrer un auteur au cours de sa carrière au moment où lui-même est en train de redéfinir d'abandonner petit à petit la forme roman pour aller vers quelque chose de plus novateur en termes de contact humain de rencontre et de rapports à la réalité quotidienne le deuxième auteur c'est un très jeune auteur c'est son deuxième roman il s'appelle Gauze il est connu en France pour Debout Pellier qui s'est vendu en 2014 à 50 000 exemplaires voilà stade très considéré et très respectable du best-seller on estime qu'à partir de 30 000 exemplaires les autres maisons ont envie de vous piquer vos auteurs donc on avait franchi des fois la barre avec Gauze de fiction totale sur les débuts de la colonisation française à Abidjan vu et raconté par un petit gamin immigré à Amsterdam aujourd'hui Camarade Papa sort le 31 août et Omar et Greg le 14 septembre c'est bien tenté c'est très rusé comme question mais je vais essayer de la détourner pour ne froisser personne je vais citer le roman le plus le roman le plus que je considérais comme le plus prometteur et qui a le moins bien marché c'est un roman argentin dont j'ai entendu parler à la fois par un traducteur et par son éditeur d'origine c'est un roman qui a été publié par Seymour Gabonhozer qui m'en avait parlé comme du meilleur texte de son catalogue et ce n'était pas peu dire puisque ce type a publié plus de 1000 livres dont le premier roman de presque tous les grands auteurs argentins contemporains comme Césariera Ricardo Piglia Alberto Laisseca et de la part de ce type qui est un découvreur et un défricheur absolu me dire c'est le meilleur texte de mon catalogue ça m'avait attiré l'oeil et puis Robert Amoutio le traducteur de Bolaño et de Castellanos Moya m'avait parlé de ce texte aussi en des termes très émouvants en me disant que pas mal d'éditeurs étaient intéressés mais ils le considéraient comme trop fou trop cher trop violent trop invendable et qu'il n'arrivait pas à boucler un contrat et donc nous nous sommes lancés avec Robert Amoutio et son frère Denis dans la traduction de El Désierto Isusemiya le désert pardon pour les hispanistes j'espère qu'il me sera pardonné pendant longtemps pour cette prononciation en français le désert et sa semence voilà qui est un livre autobiographique sur l'histoire d'un couple génial d'ingénieurs inventeurs aviateurs hommes politiques argentins qui a passé sa vie par excès d'amour et de haine à se disputer et à se réconcilier à divorcer et à se retrouver l'homme passant même une partie de sa vie en prison pour ses opinions politiques et un jour au cours d'une ultime tentative de réconciliation chez l'avocat l'homme a vitriolé sa femme sous les yeux de leur fils avant de se suicider et c'est le point de départ de ce livre dont j'oserais pas dire qu'il est joyeusement mais de manière extravagamment esthétique philosophique littéraire politique narratif linguistique c'est un tableau absolument fascinant de l'argentine mais aussi de la réflexion sur la langue de la réflexion sur le visage et sur la beauté c'est le point de vue du fils qui décrit les relations le jour avec sa mère dans les meilleures cliniques de la planète et la nuit les souvenirs de son enfance avec son père voilà en se perdant dans les bars à alcool et les bars à putes de mille ans et en racontant cette histoire en laissant place à de nombreux croisements linguistiques en fonction des médecins italiens des touristes australiens des professeurs allemands qu'il a pu rencontrer au cours de sa carrière Le désert et la semence est sorti à la rentrée littéraire 2012 et c'est vendu à 1200 ou 1400 exemplaires mais c'est quelque chose qui pour le Proust argentin comme on l'a appelé à un moment donné me paraissait très mésestimé ce serait un livre d'un auteur parmi une galaxie qui compte Raymond Roussel Georges Perec ou Denis Diderot ou Julio Cortázar donc ce matin au moment où vous m'interrogez j'aurais envie de citer Impression d'Afrique de Raymond Roussel parce que c'est un roman à clé à tiroir à énigme littéraire quand on sait la manière de Roussel à procéder pour l'écrire un roman qui met en abîme tout un tas d'œuvres littéraires qui ont influencé Roussel dans sa jeunesse et puis un très beau roman sur l'Afrique où Roussel les second voyageurs n'avaient jamais mis les pieds c'est aussi un comble du roman d'aventure et d'anticipation géographique et d'anticipation géographique